Qu'est-ce que ça l'est bon pour garder ? Ça c'est vu, ça c'est vu. Ça non. Elvis, allez là. C'est Guillaume Waraud sur Canal+, pour la recoupe. Alors, Elvis Mahamae, c'est un film que m'on a kiffé. Le film m'a gardé dans l'avion, quand on manie La Réunion. J'ai dû aller voir le cinéma, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, j'ai kiffé parce que déjà, je suis fan du chanteur et curieux de connaître sa vie. Alors, quand on regarde ce genre de film, on attend toujours que le moment où il va chanter les chansons connues. Donc, il y a plusieurs scènes marquantes dans ce film-là. Mais c'est vrai, vers la fin, où il est un peu mal en point, et là, il monte sur scène et puis il donne tout. J'ai vu que j'ai eu un petit frisson. Travaisse le corps, comme ça. Une partie de ma vie, c'était vraiment la rigueur, le travail. Il ne voit pas, il ne filme pas, il ne voit rien. Et là, c'est tout l'inverse. Moi, j'ai été attristé parce qu'on voit que l'argent, ça a toujours été le nerf de la guerre. Et dès qu'on enlève le côté humain, il ne reste plus grand-chose. On est en 2023 et puis on parle encore Black Lives Matter et tout à fond. Et lui, à l'époque, c'était un jeune blanc qui a baigné dans le monde des blacks et il ne gérait que par ça. Il s'est battu pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de belles morales dans ce film. Alors, moi, ici, j'ai dit, j'aime la musique. Je vais voir comment tu danses dans le temps. J'ai dit, j'ai m'occupé. Être un artiste, ce n'est pas simplement aller dans le studio, enregistrer. J'ai dit, j'aime l'amour. Je veux savoir pourquoi Elvis était Elvis. Allez voir Elvis sur Canal+. Il vaut la peine. C'était Guillaume Moirot sur Canal+. Tch, 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 tcha.